Bonjour et bienvenue au cours de mathématiques, niveau 2e AS, chapitre géométrie de l'espace, leçon Prismes droits, surface et volume. Ce cours est préparé par l'inspecteur Mohamed Oulhawwa et présenté par l'inspecteur Mohamed Oulwarah. Pensons tout d'abord par les objectifs et le plan du cours. Objectifs 1. Développer la vision dans l'espace et consolider les connaissances intérieures concernant la représentation des solides usiels, Prismes droits. 2. Réconnaître et décrire les éléments de base dans une représentation en perspective cavalière des solides. 3. Consolider le calcul sur les éléments métriques des solides usiels, longueur, air et volume. 4. Maîtriser le passage entre un solide usiel de l'espace et ses représentations, maquettes, dessins, patrons, carcasses, etc. 5. Calculer la surface latérale et totale d'un prisme droit. 6. Calculer le volume d'un prisme droit. 7. Calculer la hauteur d'un prisme droit. Plan du cours. Plan 1. R. Volume d'un prisme. 1. Activité. 2. Règles. 3. Exercices d'application. 2. Représentation en perspective cavalière. 1. Activité. 2. Résumé. 3. Exercices d'application. 3. Exercices divers. 1. Activité. 1. Sur une feuille de papier, reproduit la figure ci-contre. 2. Ce dessin est le débit d'un patron d'un prisme droit à base triangulaire. Achève le patron de ce prisme, puis ensemble le solide. 3. Calcule l'heure du rectangle AD'A' que représente cette heure pour le prisme. 4. Vérifie que ce prisme droit a pour base un triangle rectangle. Calcule son heure. 5. Quelle est l'heure totale du prisme ? Calcule le volume de ce prisme. 2. Règles. L'heure latérale est la somme des heures des faces rectangulaires notées AL. L'heure totale d'un prisme droit est AT égale 2 fois AB plus AL. Le volume de prisme est le produit de l'heure de base par la hauteur. 3. Exercice d'application. Une association des jeunes veut aider la population d'un quartier périphérique de Nouakchott à régler son problème d'alimentation en eau potable. Elle décide de construire un réservoir d'eau métallique ayant la forme d'un prisme droit, dont la base est un trapèze isocèle comme l'indique la figure 50. AB égale 6 mètres, AD égale 3 mètres, 2H égale 2,5 mètres, IJ égale 2 mètres. 1. Calcule la surface de tôle qu'il faut pour les deux bases. 2. Calcule la surface de tôle qu'il faut pour les faces latérales. Quelle est la surface totale ? Solution de l'exercice d'application. 1. Calcule la surface de tôle qu'il faut pour les deux bases. AB égale 6 plus 3 entre parenthèses fois 2 le tout sur 2 égale 9 mètres carrés. Donc, la surface de tôle qu'il faut pour les deux bases égale 2 fois 9 égale 18 mètres carrés. 2. Je calcule la surface de tôle qu'il faut pour les faces latérales. AL égale à 3 fois 2,5 plus 3 fois 6 plus 3 fois 2,5 plus 3 fois 3 égale à 42 mètres carrés. Et la surface totale est AT égale AL plus 2 fois AB égale à 42 plus 18 égale à 60 mètres carrés. 3. Le volume de ce réservoir est V égale à H fois AB égale à 9 fois 3 égale à 27 mètres quibes. Grand 2. Représentation en perspective cavalière. 1. Activité. Pendant le week-end, Ahmed va chez son oncle Ousmane Menouzi. Il lui suggère de fabriquer avec deux morceaux de bois abandonnés à l'entrée de la menuiserie des solides pour la décoration de portes métalliques. Avec l'aide d'Ibrahim élève en 3e AS le fils aîné d'Ousmane. Pour initier Ibrahim à ce travail, Ahmed présente un parallèle épipède rectangle dont les arrêtes ont pour longueur 3 cm, 7 cm, 4 cm. Il ordonne à Ibrahim à titre d'exemple de suivre les étapes suivantes pour produire des solides et préparer des affiches pour la commercialisation des produits. 1. Dessine en perspective cavalière ce parallèle épipède rectangle ou pavé. 2. Place les points R et F sur les arrêtes BC, B' D' et tel que BE égale 2 cm, B' F' égale 2 cm. 3. Trace entrée plein le segment RD, entrée pointillée les segments EF et FD'. 4. Découpe suivant ces segments pour obtenir ainsi des solides S1 et S2. 5. Les deux solides sont-ils des prismes droits ? 6. Quelles sont les bases, les faces latérales de chaque prisme ? 6. Efface les segments SC, CD, E'C', CC' et C'D'. Le dessin obtenu est la représentation en perspective cavalière d'un prisme droit. 6. Résumé. La perspective cavalière est un mode de représentation dans le plan d'un objet de l'espace. 7. Elle ne respecte ni tout ce qui est vie, ni tout ce qui est su. 8. Par l'observateur, c'est un mode de représentation qui combine complètement les deux. 9. De ce qui est vie, elle respecte, par exemple, une déformation des angles selon la position de l'observateur. 10. Raccourci les distances. 10. De ce qui est si, elle respecte en particulier toutes les propriétés liées au paralysme. 11. Les trois notions principales qui interviennent dans la représentation en perspective cavalière sont 11. Les filantes sont les droites perpendiculaires au plan frontal. Elles sont toutes parallèles. 12. Angle de fuite alpha est l'angle qui fait sur le dessin une filante avec l'horizontale. 13. Le coefficient de réduction est le rapport existant entre la longueur sur le dessin d'un segment ayant la direction d'une filante et la longueur d'un segment horizontal qui a en réalité la même longueur que le premier. Remarque, les angles de fuite les plus couramment utilisés ont pour mesure 30 degrés, 45 degrés ou 60 degrés, car dans ces cas, les constructions à la règle et au compas sont faciles. Les coefficients de déduction isiel sont 1, 1,5, 1 tiers, 2 tiers, 0,6 et 0,7. On peut aussi utiliser les quadrillages pour réaliser une représentation proche de celle qui serait obtenue pour H égale 0,5 et alpha égale 30 degrés ou 60 degrés. Les arêtes cachées sont représentées par des traits en pointillés. Exercice d'application 1. Reproduis le dessin en perspective cavalière dit parallèle pipède rectangle ABCD A'B'C'D' de hauteur 3 cm posé sur la face ABCD dont les dimensions sont 4 cm et 6 cm. 2. Sur le dessin, place les points IJ et K tels que I est le milieu de AB, J est sur le segment BC et BJ égale 1,5 cm, K est sur le segment BC et CK égale 1,5 cm. 3. Trace le polygone AIJ et KD 4. Achèvent la représentation en perspective cavalière du prisme droit posé sur la base AIJKD. Solution de l'exercice d'application 1. Reproduisons le dessin en perspective cavalière voire figure F1. 2. Sur le dessin, on place les points demandés voire figure F2. 4. La représentation en perspective cavalière du prisme droit posé sur sa base AIJKD voire figure F3. Rang 3. Exercices divers. Exercices 1. L'unité de longueur et le centimètre. Un prisme droit a pour base un triangle ABC tel qu'AB égale à 5, BC égale à 4 et AC égale à 3. L'une de ses faces latérales est un rectangle AB et RD et AD égale à 7. A. Représente un perspective cavalière, le prisme ABCDEF. B. M est le milieu de la rete AB et N est le milieu de la rete DE. B. Dessine la base ABC et le segment CM puis le quadrilatère MCFN en vraie grandeur. 2. ABCEFG est un prisme droit. Les bases ABC et EFG sont deux triangles équilaturaux de 5 cm de côté. A. Les faces latérales sont les rectangles ABFE, BCGF, ACGE. La hauteur est de 8 cm. B. Représente le prisme en perspective cavalière de façon à ce que les faces ABC et EFG soient horizontales et que la face ACGE soit dessinée en vraie grandeur. C. Représente le prisme en perspective cavalière de façon à ce que la face ACGE soit horizontale et que ABC et EFG apparaissent en vraie grandeur. D. Soit I le milieu de BC, J le milieu de FG représente le prisme AICEJG de façon à ce que la face ICGJ soit frontale et que la face AICEJG soit horizontale et que la face AICEJG soit dessinée en vraie grandeur. Petite e. Calcule la longueur totale des arrêtes du prisme ABCEFG. Merci et à bientôt pour la suite.